Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on l'a dit, on vous l'avait annoncé, aujourd'hui cette vidéo est dédiée pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de nos franchises. Donc comme vous le savez, pour ceux qui suivent attentivement, on a une franchise en Suisse qui s'occupe de tout ce qu'on fait, exactement la même chose, le Raptor, la peinture Serracote, la gravure laser, etc. sur tout support, même les flingues en Suisse. D'accord ? Et aujourd'hui on a lancé des franchises en France pour tout ce qui est gravure laser sur tout support sauf les armes. Pourquoi ? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous expliquer. C'est assez simple, c'est que tout le domaine des armes, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo... Je suis en train de faire ton boulot là. Spèce de connard. On va bien voir ta gueule de con là. Je ne sais même plus où j'en étais en plus connard. Donc comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, dans le domaine des armes à feu, les amis, c'est assez restreint. Donc il y a quand même du business, mais c'est restreint. Il commence à y avoir un petit peu de concurrence, mais très peu. Donc on garde le business de la gravure sur les flingues. Par contre, sur tout ce qui est gravure, sur d'autres supports, il y a une énorme demande grandissante. Mais sauf que c'est une demande qui nous prend beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que si vous voulez demain graver des couteaux, un zippo, des interrupteurs, un tableau de bord, n'importe quoi en fait. On peut tout graver. Et bien aujourd'hui, nous, ça nous prend vraiment trop de temps parce qu'on ne réceptionne pas les gens sur place. Nous, il n'y a pas longtemps, on a fait installer un digicode avec une sonnette. Vous pouvez venir retirer les commandes le lundi sur place pour tout ce qui est commandes sur le site. Par contre, tout ce qui est gravure laser, nous, en fait, ça nous prenait vraiment trop de temps d'aller vous ouvrir au portail, de réceptionner clients, de parler du projet, etc. En fait, nous, on a besoin forcément de faire plus de volume ou alors à la limite de faire des quantités astronomiques pour être rentable. Donc là, l'intérêt de franchiser des gens en France sur tout ce qui est gravure laser, c'est de vous permettre de vous installer, que ce soit dans votre sous-sol, dans une piôle chez vous. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Donc, c'est vraiment de vous installer et de pouvoir répondre à toute cette demande qu'on peut avoir sur des devis, aussi bien des petits trucs que sur de la série. Mais au moins, nous, en fait, on se préoccupe vraiment de ce qu'on fait et ce qu'on sait faire habituellement, c'est-à-dire les armes et tout le reste. Parce qu'il y a des supports, en fait, qu'on n'a jamais gravés. C'est pour ça que là aussi, c'est intéressant. Vous allez voir, on va vous montrer. C'est qu'il y a des supports que nous, personnellement, on n'a jamais fait. Donc, chaque franchisé va être confronté à des trucs qu'en fait, on n'a jamais fait. Donc là, l'intérêt, c'est de prendre un business qui est existant et de récupérer aussi un business qui n'a jamais été exploré. C'est un gros travail. Mais là, l'intérêt de franchiser les gens, c'est que nous, en fait, on va amener notre savoir-faire, notre apprentissage sur la graveuse, nos réseaux. Le but, c'est que dans chaque département, il y ait un franchisé. Donc là, aujourd'hui, on va présenter notre premier franchisé dans le 91, un deuxième qui est dans le 77. Mais on va bientôt le présenter. Ça sera à la suite, donc je pense que dans le mois de septembre, on va vous le présenter. Mais on va faire un par département à chaque fois. Et on fera une présentation, présentation de l'atelier, etc. Présentation du personnage. Et on va vous expliquer vraiment les domaines de prédilection de chacun. Parce que je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que chacun aura un domaine de prédilection. C'est-à-dire que Terry, par exemple, qu'on va présenter, a été spécialisé à la base. Il était routier, spécialisé, mais il était routier. Donc, il a son domaine déjà, la passion du camion, camion pouette pouette. Lui, il connaît déjà tout ce domaine-là, d'accord ? Il kiffe les camions, il sait très bien ce que l'on peut customiser dessus. Chacun aura un domaine de prédilection. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun va pouvoir explorer de nouveaux trucs. Et après, on se fera tous tourner des informations entre nous, entre franchisés. Ça donne du boulot à tout le monde. Nous, à chaque fois qu'on a des demandes de devis, on reçoit à peu près 200 demandes de devis par jour. Donc, l'intérêt, c'est de renvoyer vers les départements où c'est qu'il y a les demandes. Voilà. Donc, tout le monde aura du boulot. Et puis, attention, il faut quand même aussi travailler de son côté. Chaque franchisé devra aussi travailler, aller chercher de la nouvelle clientèle, des nouveaux business, etc. Voilà. Donc, genre, on a déjà des idées comme les pompes funèbres. Ça, c'est des trucs un peu locaux. Tu vois, il faut travailler dans la proximité, on va dire. Thierry, il ne va pas graver des pierres tombales pour un mec qui est à Marseille. Tu comprends ? Donc, tous ces trucs-là, enfin bon. On va vous montrer, on va vous expliquer au fur et à mesure. Mais c'est une nouvelle aventure qui commence. Et je pense que ce n'est que le début. Ça va être une très grosse, très grosse aventure. Il y a énormément de candidatures qu'on a reçues. Il y en a un paquet qui sont chaud bouillants pour se lancer. Maintenant, c'est quand même du travail, c'est de l'investissement. Et vous allez voir que ça ne se fait pas tout seul. Voilà. On va vous montrer un petit peu les machines. Je vous balance le nouveau générique qu'on a fait. Enfin, c'est notre petit CES qui nous a fait le générique. Et puis, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc là, aujourd'hui, on va graver pas mal de supports. On va vous montrer. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce petit générique qu'on vous a balancé. Ça a fait un peu dynamique, un peu nouveau. C'est notre ami CES qui nous l'a fait. D'ailleurs, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait un petit moment que CES ne bosse plus pour nous. Parce que ça nous coûtait trop cher de… Je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas que ça nous coûtait trop cher. Les gens vont vous dire, il nous prenait une fortune. C'est que YouTube ne nous rapporte pas d'argent. Du coup, le but, c'était de faire du contenu et que le contenu nous ramène du travail. Mais là, pour le coup, en fait, comme on ne faisait pas beaucoup de vues, ça nous coûtait trop d'argent. YouTube nous coûtait trop cher. Donc là, CES s'est mis à son compte. Donc, si vous avez besoin d'images de ouf, comme vous avez pu voir, comme le générique, comme je ne sais pas si demain, vous avez besoin de mettre une activité en avant, si vous avez un kebab, si vous avez, je ne sais pas, vous faites de la vente de véhicules ou n'importe quoi. En fait, de toute façon, vous avez pu voir dans nos vidéos s'il y a besoin de mettre un truc avec des belles images. Eh bien, il a le matériel adéquat et il sait faire. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets le lien dans le descriptif aussi de sa petite chaîne YouTube et de son Instagram. Si vous avez besoin, vous le contactez. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va graver pas mal de trucs. Là, il est en train de chercher des visuels. Je vais vous faire quelques petites images sympas avec mon téléphone. Et puis après, on va avancer. Et après, on va faire une présentation de notre ami Théry. C'est parti. Bon, on va vous graver quelques petits trucs pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on a une petite enceinte Klipsch. Parce que comme vous savez, on fait aussi de la Sono. On a le site AF Custom Sound qui est actif en ligne. Si vous avez besoin de vous acheter un petit peu de Sono, on ne vend que du Klipsch. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, du coup, on a une petite enceinte. C'est une petite commande qu'on a du raid. Parce que c'est un lot pour le raid. Pour une... Je dirais peut-être des conneries. Je ne me rappelle plus. C'est pourquoi. C'est pour une compétition de rugby ou un truc comme ça qu'ils font. Et du coup, ils ont besoin de l'eau. Ils font, je crois, une tombeau là. Ils récupèrent des fonds pour une de leurs associations. Donc là, on a le droit de communiquer dessus. Ça, c'est quand même assez cool. Parce qu'en général, on fait plein de trucs pour les unités. C'est toujours relou parce qu'on ne peut rien communiquer. Donc là, on va pouvoir communiquer dessus. Donc on va le graver tout à l'heure sur la graveuse à bois exprès. Enfin, on va graver. Je dis on à chaque fois. Mais c'est Thierry qui va faire. Parce que ça, ça fait partie de son job. C'est du coup de la gravure sur tout support sauf les flingues. Donc pourquoi pas les flingues ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas trop suivi sur les ondes. Mais c'est surtout à la base pour les autres franchisés. Parce qu'ici, forcément, nous, on grave des flingues. C'est nous personnellement. Thierry, lui, il est dans son truc. Il bosse sur les autres supports. Mais pour travailler sur des armes, en fait, il faut être agréé. Donc il faut avoir un agrément d'armurier. Il faut être armurier. Il faut avoir le bâtiment avec les petits barreaux qui vont bien sur les carreaux. Un truc bien merdique. Et du coup, c'est trop contraignant. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup d'investissement. Si on devait lancer à chaque fois quelqu'un en France pour faire de la gravure, même sur les flingues, ça fait trop d'investissement pour le retour. D'accord ? Le retour à l'investissement, il n'est pas terrible. Donc c'est pour ça que nous aussi, on fait des voitures. On fait plein de trucs à côté. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est de graver tout support. Vous allez pouvoir voir. On va vous montrer. Thierry grave des dessous de verre, des couteaux. Là, on a fait des petits couteaux. Les fines lames qu'on a sorties. Je vais me couper, c'est sûr. Il est déviré d'amour. On a fait une petite gravure tamas, tu vois. Parce que ça, c'est des couteaux qui vendent, je ne sais plus, je crois, c'est 150 balles le couteau. Avec la lame vierge. Et ils vendent des séries limitées sur leur site directement avec des trucs, des gravures en mode un peu Cuba, des trucs séries limitées à 400 euros, tu vois. Donc une lame, ça vaut 30 euros. Au pire, si tu as ton couteau et que tu veux te faire un petit fine lame personnalisé, bah Thierry peut te le faire. Et au lieu de te le faire à 400 euros, bah il te le fera à 300 parce que du coup, tu feras une économie. T'as compris ? Parce qu'on est comme ça, on est arrangeant. Voilà. Ça va. Donc après, devis par mail les gars. Ne demandez pas de prix, ce que ça coûte sur YouTube. Tout se fait par mail. Vous envoyez votre demande les gars avec un descriptif exact de ce que vous voulez. Avec des dessins, des logos, même un croquis de merde, on s'en fout. Le but, c'est qu'on puisse savoir ce que vous voulez dans votre tête. Parce qu'on a des fois des trucs, vous allez voir, on a un barbecue à graver. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup, quand on nous dit, j'ai carte blanche les gars, mais genre qu'il n'y a pas du tout de directive, hein Thierry ? Ouais. C'est chiant, hein ? Du coup, il va graver des saucisses. C'est qu'en fait, non, mais on ne pense pas tous pareil. C'est exactement ça. C'est ça. C'est que moi, tu vas me dire, t'aimes, t'aimes, je ne sais pas, gogo danseur ou j'en sais rien. Je vais penser à ta mère. Non, je rigole. C'est pas ça. Non, 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 mais bon. C'est qu'on va penser à la mère et Kevin. Non, mais je ne sais pas, tu vois, on va penser tuning, il y en a, il va se dire, moi, je vois des voitures rabaissées. Je vois des voitures rabaissées et moi, en fait, je vais voir un énorme aileron, des trucs j'acquis tuning, tu vois, je ne vais pas être dans le même délire. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, en fait, du coup, ça fait que je ne pensais pas à ça, en fait. C'est exactement ça. Et ça, les gars, c'est du vécu. Parce qu'on a souvent des clients qui ne se rendent pas compte du travail et qui vont te dire, vas-y. Ou alors, ils vont te donner une idée. Je veux un thème, je ne sais pas, genre par exemple, Templier, mais carte blanche. Et en fin de compte, à la fin, ce n'est pas du tout ça. Donc, l'idée, les gars, c'est que mettez un maximum d'informations. Ou alors, ne venez pas vous plaindre après. Parce que du coup, en fait, on va passer du temps. Je dis encore, mais c'est Thierry, putain. Thierry va passer du temps à chercher sur Internet des visuels, des machins, travailler dessus sur Illustrator le soir, tu vois, comme un bon entrepreneur après sa séance de sport. Donc, en fait, c'est du temps qui est perdu après si derrière, on a fait un visuel et que ce n'est pas ce que vous voulez. Le but quand même, c'est que vous soyez satisfait du truc final. Et il n'y a pas de remboursement. Donc, tu as intérêt à savoir ce que tu veux. Donc, tous les devis se font par mail, les amis. On va mettre, de toute façon, dans le descriptif, vous avez le mail de Thierry. Parce que du coup, Thierry est aujourd'hui ici franchisé, le premier franchisé dans le 91, comme on vous l'a dit au début. Et du coup, lui va s'occuper vraiment de tout ce qui est demande sur tout support. Donc, tous les couteaux qu'on avait avant en demande, du coup, c'est lui qui les fait maintenant. Tous les carters, c'est lui qui les fait. En fait, et puis bon, lui, il a aussi son domaine. Donc, le camion ne peut pas être comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu n'as pas l'impression qu'on est en train de tourner ? Ça, c'est Thierry. 1m70, 75 kg de muscles. Ancien routier et fan de camions pouet-pouet. Cet homme aime la castagne et les femmes poilues. Autant vous dire qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Prêt, en découdre, cet homme sera là pour répondre à vos demandes. Son point fort, il est toujours là pour rendre service. Sacré Thierry. Bon, voilà, cette petite présentation de notre franchisé Thierry est faite. Donc, bon, j'espère que vous avez compris un petit peu le procédé. Donc, pour tout ce qui est gravure sur tout support, sauf les flingues, dans le 91, n'hésitez pas, vous pouvez demander à Thierry. Donc, pour l'instant, il est seul, enfin, il vont être plusieurs, là, ça y est, mais là, pour l'instant, il est seul à être ouvert et actif. Donc, même si vous êtes de n'importe quel département, bien sûr, en fait, on ne se limite pas au 91. En plus, le but de mettre une personne par département, ça ne va pas limiter le travail par département. Parce qu'en fait, je vous dis une bêtise, mais demain, s'il y a quelqu'un du 91 qui ne peut pas biffrer Thierry, eh bien, en fait, il fera travailler à un autre franchisé. C'est aussi ça, aussi, l'intérêt, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, on le sait très bien, surtout sur YouTube. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés, les amis, pour ouvrir une franchise, il reste encore de la place. On en a quelques-uns, là, qui ont signé les contrats. Il y a les délais de rétractation, etc. Enfin, bon, tout ça, c'est en cours de validation. Mais voilà, il reste de la place. Il y a encore pas mal de départements disponibles. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, faites-nous un petit mail. Le mail est dans le descriptif. Je vous laisse nous contacter. Et puis, on reviendra vers vous sans problème. Voilà. Sur ce, je vais vous rebalancer quelques petites images. En fait, c'est une petite vidéo que notre ami Seize a fait pour Thierry. Vous allez voir, parce que du coup, Thierry a fait des petites haches un peu custom. D'ailleurs, c'est des haches qui sont disponibles à la vente. Vous pouvez le contacter directement sur Instagram. Je vous balance les images. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501